access les requêtes en QBO. Nous aimerions avoir la liste des clients qui n'habitent pas dans les bouches du Rhône. Alors nos clients sont dans la table clients. On regarde rapidement la structure de la base de données. On voudrait donc exclure ceux qui n'habitent pas dans les bouches du Rhône. Alors le problème c'est que j'ai bouches du Rhône nulle part. En fait les bouches du Rhône c'est le département 13. Il va donc falloir que j'utilise le code postal pour afficher tous les gens dont le code postal ne commence pas par 13 et donc je m'aperçois que j'ai une personne qui habite dans le 84 au Ponté. C'est Sidonie Dana et donc je voudrais sortir cet enregistrement là parmi toute cette liste. Alors il s'agit bien sûr d'une requête. On n'a pas accès normalement aux tables. Je referme la table et on va donc faire créer création de requêtes. Les données sont dans la table clients, ajoutées, fermées. Je vais peut-être afficher la civilité, le prénom, le nom. On va trier par ordre croissant du nom. Et puis j'ai besoin du code postal. On va mettre le code postal et la ville. On aura quelque chose de complet. Et ce code postal déjà si je voulais avoir tous les gens qui habitent dans le 13. On a vu il y a quelques vidéos qu'il suffisait de dire c'est égal à 13 étoiles. On va mettre 13 étoiles. Et donc du coup il va me mettre comme 13 étoiles. Il va donc afficher toutes les personnes du 13 sauf la personne du 84. Moi c'est exactement l'inverse que je veux. Donc je vais me mettre à gauche de comme et je vais faire pas. Ce qui donnera pas comme 13 étoiles. Lorsque j'exécute ma requête, j'obtiens bien juste madame Sidonie Dana qui habite dans le 84. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. J'enregistre donc cette requête en tant que R underscore C et ça sera donc là 0 8. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.